Vous regardez Télévision Unicef. Gloria Lindsay, 6 ans, va à l'école pour la première fois cette année. Elle vit dans les montagnes entourant Port-au-Prince, dans une petite maison qu'elle partage avec ses parents et ses trois sœurs. Avec près de 200 autres jeunes élèves du primaire de son voisinage, elle va rejoindre, juste au bas de la colline, sa toute nouvelle école, construite par l'Unicef avec l'aide de sa communauté. Gloria est l'une parmi des millions d'enfants haïtiens à entrer en classe cette année. Une fois encore, l'Unicef soutient le gouvernement de Haïti dans ses efforts pour fournir à plus d'enfants une éducation de qualité et gratuite, en particulier aux enfants vulnérables et à ceux qui vivent dans des endroits difficiles d'accès. En prévision de l'année scolaire, l'Unicef a préparé 750 000 kits scolaires pour des fillettes comme Gloria. Chaque kit contient des cahiers, des crayons, des stylos, des gommes et des craies. Les enseignants ont eux aussi reçu des livres, des cahiers et d'autres fournitures scolaires. Pour Gloria, écrire pour la première fois son nom sur ses cahiers est une étape excitante de son éducation. Une des nombreuses raisons pour elle d'être contente dans sa nouvelle école. En ce jour inaugural de la nouvelle école de Gloria, le représentant de l'Unicef en Haïti est accompagné de hauts responsables du gouvernement haïtien. Pour soutenir le gouvernement dans ses efforts pour atteindre le plus grand nombre d'élèves à travers le pays, l'Unicef a adopté une démarche centrée sur l'équité. Rêvement pour une petite fille comme Gloria, c'est pour venir en bagarre et en vie, pour terminer la classe, elle apprend, ça remet en vie, et puis quand elle vient au docteur, ingénieur, après où ça coûte, on préside. Personne ne peut dire jusqu'où l'éducation de Gloria l'apportera. Mais pour aujourd'hui, elle a les bons outils pour apprendre, en même temps qu'une école sûre et confortable.